Abonne-toi. MySports, c'est le hockey. Et c'est parti dans cette rencontre entre Langneau et Lausanne. Ils peuvent repartir. C'est catch. C'est catch. De l'autre côté pour Jason Fuchs. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça s'est bien joué. Un peu que sur Ria le tir. Envoi du gardien. Récupéré par Langneau avec Petrini. Petrini aux prises et goal ! Alors maladresse là parce que Petrini était suivi par Marti. Alors que s'est-il passé ? On va revoir. La passe dans la profondeur. Petrini. Il y a une intervention de Marti. Moi je crois que c'est un auto-goal lausannois. Ah oui, clairement, le but sera attribué. Encore une fois, Bozon. Le but qui va revenir vers lui devant Charlin. Mais attention, là, il y a une possibilité. Goal ! Égalisation à l'instant des Lausannois. Uglis, son troisième but de la saison. Son cinquième point. On va revoir ce puck qui vient sur Charlin, qu'il le relâche. Et Uglis, très opportuniste, qui réussit à lever ce puck en back-end pour le mettre hors de fond. Alors celui-là, il n'était pas forcément prévisible dans un premier temps. Et Logno qu'il vaut. Et on revoit alors la déviation parfaite, juste devant la cage. Sur une faute qu'ils auraient pu sanctionner à l'encontre des Lausannois. Le puck est récupéré. Attention avec Sarrella. Sarrella, le tir est goal ! Et c'est deux, trois ans. Exercice. Regardez. Soumela. Soumela, puck perdu. Bon travail au passage de Diem. Et là, rien à faire pour Kounenovs. Le puck est vraiment dans la lucarne au premier poteau. Gagé. Un puck devant la cage. Possibilité, peut-être... Oh, le tir sur le poteau ! C'était Pilout. Tire terrible qui vient frapper le poteau de la cage de Charlin. À la 29e minute. Et ça, c'est une bonne chose. Oh, il y avait une possibilité, là, de jouer derrière lui avec Glauze. Et Régol ! Et bon but du Lausanne Hockey Club avec Robin Kovacs. Enfin, redonne espoir, évidemment, au Lausanne. On revoit. Il a tenté quelque chose, un peu dans un angle très fermé. Et ça a réussi. Trois à deux pour Longuenot. Et trois points précieux dans sa lutte pour se maintenir dans l'élite. Et là, une possibilité avec Sarrella. Toussaint les goals ! Et c'est excusé du peu. Après 37 minutes 13. Mais quelle erreur, une fois encore, ce puck perdu en zone. Vraiment sous pression, cette défense de Longuenot. Piloute. Oh, c'est bien joué ! Mais quelle intervention de Charlin. De Glauze. Piloute. Et il est tout seul au deuxième poteau. Et Charlin fait l'arrêt de la soirée. Regardez le déplacement et le puck dans la mitaine. Il y avait la présence devant la cage, notamment de Pedretti. Et goal ! Et bien, voilà ce but Lozanois. Une minute trop d'huit du terme de la rencontre. Et ça permet de pouvoir vivre, on l'a dit, cette fin de rencontre. Avec une dramaturgie absolument totale. Deuxième but de l'exercice pour Damien Ria. Glauze. Il y a la présence devant la cage de Pedretti. Et c'est terminé. Longuenot s'impose. 4 à 3 face au Lozano Hockey Club. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.